Il y a 55 millions d'années, les ours ont évolué à partir d'un ancêtre commun qu'ils partagent avec les chats, les chiens, les phoques et les belettes. On pense que la première espèce d'ours à apparaître était l'ours polaire. On peut trouver des ours dans presque tous les endroits du monde, chacun d'entre eux étant parfaitement adapté à son environnement. Ce sont ces adaptations qui différencient les différentes espèces d'ours. De nos jours, il existe 8 espèces d'ours. Bien que ces espèces soient subdivisées en de très nombreuses sous-espèces, dans cette nouvelle vidéo de Planète Animale, on va découvrir ensemble ces 8 espèces d'ours. Ours malais Les ours malais, également appelés ours des cocotiers, habitent les régions chaudes de Malaisie, de Thaïlande, du Vietnam et de Bornéon. Leur population a diminué de façon alarmante ces dernières années en raison de la disparition de leur habitat naturel et de l'utilisation de la bile de cet animal en médecine chinoise. C'est la plus petite espèce d'ours qui existe, les mâles pèsent entre 30 et 70 kg et les femelles entre 20 et 40 kg. Son manteau est noir et très court, adapté au climat chaud où il vit. Ils ont une tache orange en forme de fer à cheval sur la poitrine. Ours lipus Les ours lipus, aussi appelés ours paresseux, vivent en Inde, au Sri Lanka et au Népal. La population qui existait au Bangladesh a disparu. Ils peuvent vivre et s'adapter à plusieurs types d'habitats différents, tels que les forêts tropicales humides et sèches, les savannes, les bosquets et les prairies. Ils évitent les lieux très perturbés par l'être humain. Ils se caractérisent par de longs poils noirs et raides, très différents des autres espèces d'ours. Il a un museau très allongé, avec des lèvres proéminentes et mobiles. Sur la poitrine, ils ont une tache blanche en forme de V. Ils peuvent peser 180 kg. Ours à lunettes L'ours à lunettes vit en Amérique du Sud et est endémique des Andes tropicales. On les trouve au Venezuela, en Colombie, en Équateur, en Bolivie et au Pérou. La caractéristique principale de ces animaux est sans aucun doute les taches blanches qui se trouvent autour de leurs yeux. Ces taches s'étendent également sur le museau et le cou. Le reste du manteau est noir. Sa peau est plus mince que celle des autres espèces d'ours, en raison du climat chaud dans lequel il vit. Ils peuvent vivre dans une très grande variété d'écosystèmes, comme le long des Andes tropicales, les forêts tropicales sèches, les basses terres tropicales humides, les forêts de montagne, les zones arbustives tropicales sèches et humides, les zones arbustives tropicales de haute altitude, ainsi que dans les prairies. Ours brun. L'ours brun est présent dans la majeure partie de l'hémisphère nord, en Europe, en Asie et dans l'ouest des Etats-Unis, en Alaska et au Canada. Comme il s'agit d'une espèce très répandue, de nombreuses populations sont considérées comme des sous-espèces, avec environ 12 espèces différentes. Un exemple est l'ours kodiaque, qui habite l'archipel kodiaque en Alaska. Les types d'ours qui vivent en France sont réduits à l'espèce européenne, Ursus arctos arctos, qu'on retrouve dans le nord de la pénisule ibérique jusqu'à la Scandinavie et à la Russie. Les ours bruns ne sont pas seulement bruns, ils peuvent aussi être noirs ou crèmes. Leur taille et leur poids varient selon les sous-espèces, situées entre 90 et 550 kg. Dans la tranche de poids supérieure se trouve l'ours kodiaque et dans la tranche de poids inférieure l'ours européen. La population de l'ours noir d'Asie est en récession. Cet animal habite le sud de l'Iran, les régions les plus montagneuses du nord du Pakistan et de l'Afghanistan, le sud de l'Himalaya, en passant par l'Inde, le Népal, le Bhoutan, l'Asie du sud-est continental, ainsi que le Myanmar et la Thaïlande. Ils sont noirs avec une petite tache blanche en forme de croissant sur la poitrine. Sa peau autour du cou est plus épaisse que sur le reste du corps et ses poils de cette zone sont plus longs. Ce qui lui confère qu'elle a une élégante petite crinière. Il est de taille moyenne et pèse entre 65 et 150 kg. L'ours noir s'est éteint dans la plupart des Etats-Unis et du Mexique et il vit de nos jours uniquement au Canada et en Alaska où sa population augmente. Il vit principalement dans les forêts tempérées et boréales mais il peut également s'installer dans les régions subtropicales de la Floride et du Mexique ainsi qu'au niveau des régions subarctiques. Ils peuvent aussi vivre près du niveau de la mer ou à plus de 3500 mètres d'altitude. En dépit de son nom, l'ours noir peut avoir une autre couleur de pelage, quelque chose qui serait un petit peu plus brun voire blanc. Ils peuvent peser entre 40 kg pour les femelles et 250 kg pour les mâles. Ils sont beaucoup plus robustes que les autres espèces d'ours et leur tête est significativement plus grosse. Panda géant. Autrefois, les populations de pandas se répandaient dans toute la Chine mais maintenant, elles sont reléguées à l'extrême ouest des provinces du Sichuan, du Shaanxi et du Gansu. Grâce aux efforts investis dans sa conservation, il semble que cette espèce se développe à nouveau, de sorte que le panda géant n'est pas en danger d'extinction. Le panda est l'urcidé le plus différent des autres. On pense qu'il a été isolé pendant plus de 3 millions d'années. La divergence d'aspect est donc normale. Cette ours a une tête très arrondie et blanche, avec des oreilles et un contour des yeux noirs. Le reste du corps est également noir, à l'exception de la zone du dos et du ventre. Quant à l'habitat du panda, il faut savoir qu'il vit dans les forêts tempérées des montagnes de Chine, à une altitude comprise entre 1200 et 3300 mètres. Ces forêts sont riches en bambous, qui est leur principale et pratiquement unique source d'alimentation. Les pandas changent de place périodiquement, suivant le taux de croissance du bambou. Ours polaires. L'ours polaire a évolué depuis l'ours brun il y a de cela 35 millions d'années. Cet animal vit dans les régions arctiques et son corps est parfaitement adapté au climat glacial. Ses poils translucides, parce qu'ils sont creux, sont pleins d'air, ce qui leur permet d'être bien isolés. En plus, il crée un effet visuel blanc, parfait pour se caméoufler dans la neige et confondre ses proies. Sa peau est noire, ce qui est important, car cette couleur facilite l'absorption de chaleur. Et voilà, notre vidéo se termine ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre un commentaire. A bientôt sur Planète Animal.